Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lili. La semaine dernière, nous avons évoqué la fiabilité de la transmission des textes bibliques. Nous avons également découvert rapidement le beau désert du Sinaï. Aujourd'hui, nous attendons la découverte de cette fameuse Bible datant du IVe siècle. Henri, peux-tu nous remettre en piste ? Tu as trouvé un beau jeu de mots là. Oui, on va se remettre sur les pistes du désert, place aux images. Au pied du mont Sinaï se trouve le monastère grec orthodoxe de Sainte-Catherine. Construit vers 550, il est habité sans interruption depuis lors. Il semble que déjà au début de l'ère chrétienne, des croyants s'étaient retirés ici à la recherche de silence et de solitude. C'est à cette époque seulement que remonte la tradition qui situe ici l'emplacement du buisson ardent du récit de l'Exode. Ce fut l'empereur Justinien qui ordonna la construction de la basilique Sainte-Catherine et de l'imposant monastère-forteresse toujours visible aujourd'hui. Pour se protéger des attaques de certaines tribus, les moines d'autrefois avaient muré la seule porte d'entrée et l'accès au monastère n'était possible qu'au moyen d'un ascenseur rudimentaire descendant du haut des murs de ces constructions de bois suspendues dans le vide. Et c'est ici que se trouve, au pied du mur, en 1844, un certain Constantin von Tischendorf, âgé alors de 29 ans. Ce jeune croyant allemand avait été peiné par les critiques et mises à l'encontre de la Bible et de son authenticité. Esprit génial, il possède rapidement le latin, le grec, l'hébreu. Il lit sans problème le samaritain, le copte et d'autres langues antiques dont je vous passe les détails pour que vous n'ayez pas un complexe d'infériorité. Il se donne pour mission de retrouver des textes anciens afin de contrer les critiques. À 26 ans, il se trouve à la bibliothèque de Paris pour y examiner un document que l'on appelle le Codex Ephraim Rescriptus, un livre dont le premier texte avait été effacé afin de pouvoir utiliser le coûteux parchemin pour un autre texte. Personne n'avait jamais réussi à distinguer ce qu'avait été le premier texte. Mais Tischendorf, après deux ans de travail aussi acharné que minutieux, réussit. Le texte s'avérait être une partie du Nouveau Testament de très anciennes factures. Devenu célèbre, Tischendorf espère avoir enfin accès au Codex Vaticanus, un manuscrit complet de la Bible datant de la première moitié du IVe siècle et conservé au Vatican. Mais il ne reçoit qu'une autorisation de six heures en 1843. Vingt-trois ans plus tard, il en recevra une deuxième. Mais entre les deux, Tischendorf se met à la recherche d'autres endroits qui pourraient receler des vieux manuscrits. Et c'est ainsi qu'ils se mettent à la tête d'une petite caravane qui, au départ du caire, va peiner pendant douze jours pour arriver, au printemps 1844, devant les murs du monastère fortifié de Sainte-Catherine. C'est finalement en montant dans un grand panier en osier qu'il est tissé jusqu'à l'intérieur de l'étrange entrée en bois. Il faut quelque temps à Tischendorf pour gagner la confiance des moines gréco-orthodoxes. Mais finalement, ceux-ci lui font visiter, petit à petit, le vieux monastère. Il y découvre une masse impressionnante de trésors d'art chrétien ancien, insoupçonnés du monde jusqu'alors, dont la célèbre basilique et sa superbe mosaïque d'origine. Alors qu'il se plie aux règles d'usage, les moines deviennent plus confiants et lui montrent leur collection de plus de deux mille icônes. Tischendorf est ébloui. Mais son intérêt va vers les livres de la vieille bibliothèque. Il y découvre la plus importante collection de manuscrits chrétiens juste après celle de la Bibliothèque vaticane. 3400 volumes écrits à la main et 5000 volumes imprimés. Tischendorf, obstiné, continue de fouiller méthodiquement dans la poussière des piles d'ouvrage. Et c'est finalement le 28 mai 1844, dans un panier rempli de papier destiné à allumer le feu, qu'il découvre 129 feuilles de parchemin couvertes de textes de l'Ancien Testament dans une traduction grecque très ancienne. Malgré ses recherches effrénées, il ne trouve pourtant pas d'autres feuilles et les moines, devenus tout à coup soupçonneux, ne lui permettent que d'emporter 43 de ses feuilles lorsqu'il retournera en Allemagne. Hanté par les feuilles qu'il a dû laisser sur place, Tischendorf revient au monastère neuf ans plus tard, en 1853. Mais c'est en vain qu'il cherche pendant plusieurs jours. Les moines ne semblent même plus se rappeler sa première visite. Six ans plus tard, à nouveau, il revient pour une troisième fois, fouille encore systématiquement chaque recoin de la bibliothèque, mais ne trouve toujours rien. À la veille de son départ, il arpente lentement les petites ruelles du monastère. Le moine de l'économat l'invite dans sa cellule pour un petit repas d'adieu. Et avant le repas, l'autre lui propose de lire un passage dans sa Bible, celle qui se trouve sur l'étagère, oui, entourée de l'étoffe rouge. Et devant les yeux du savant médusé se trouvent tout à coup 346 feuilles d'une Bible vieille de 15 siècles. Et parmi ces feuilles, Tischendorf reconnaît celles qu'il avait dû laisser au monastère 15 ans auparavant. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il examine fiévreusement le texte car il doit partir le lendemain. Ce manuscrit géant de la Bible, appelé depuis lors le Codex Sinaiticus, est caractérisé par la disposition du texte en quatre colonnes de 48 lignes chacune. Un bon nombre de pages de l'Ancien Testament manque, mais le texte du Nouveau Testament est complet. Daté vers la deuxième moitié du IVe siècle, le Codex Sinaiticus est ainsi le plus ancien manuscrit complet du Nouveau Testament que nous possédions. à quelques variantes près, le texte est identique à celui du Nouveau Testament connu dans les années 1850, moment de la découverte. Henri, quelle histoire palpitante ! Ce qui me frappe dans cette découverte, que j'oserais appeler même providentielle, c'est que lorsque Tischendorf découvre finalement cette toute vieille Bible, la plus vieille du Nouveau Testament que l'on possède, elle se trouvait dans la cellule d'un moine qui l'utilisait pour sa lecture personnelle journalière. Tu as employé plusieurs fois le mot « codex ». Que signifie-t-il ? On emploie le mot « codex » pour parler de tous les livres, qu'ils soient bibliques ou non, de tous les livres manuscrits, donc écrits à la main, et qui sont reliés, comme nous le connaissons dans nos livres, par un côté. C'est ce que nous on appelle aujourd'hui les livres. Quand c'est des manuscrits, on parle de « codex ». Ceci à l'inverse de ce qu'on appelle les rouleaux, dont on parlera la semaine prochaine, ceux trouvés à la mer morte, par exemple, où les feuilles sont cousues les unes aux autres et ainsi formées des longs manuscrits que l'on devra enrouler pour pouvoir les lire. Mais les codex, c'est donc en fait les livres, mais à l'époque où ils étaient encore écrits à la main. Alors, nous venons donc de parler du codex Sinaiticus qui comporte le Nouveau Testament dans sa totalité, mais nous avons aussi mentionné le codex Vaticanus qui est antérieur de quelques années au Sinaiticus. Quelles sont ses particularités, Henri ? Le Vaticanus contient toute la Bible avec quelques exceptions. Le livre de la Genèse, par exemple, ne s'y trouve pas. Le livre d'Epsaume ne s'y trouve pas pour l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, les Épitres aux Hébreux, les lettres de l'apôtre Jean et de l'Apocalypse qui ne s'y trouvent pas. Et en ce sens-là, même s'il est d'une cinquantaine d'années plus ancien que le Sinaiticus, le Vaticanus n'est donc pas aussi complet que le Sinaiticus qui, lui, a un Nouveau Testament intégral, complet, sans aucune exception. Existe-t-il d'autres grands manuscrits ? Je dirais un manuscrit qui est encore grand dans le sens de quantité de pages du Nouveau Testament s'appelle le Codex Alexandrinus. Il date des années 450, donc il est un peu moins ancien que le Vaticanus et que le Sinaiticus. Il a séjourné longtemps à Alexandrie, d'où son nom, l'Alexandrinus. Depuis 1624, il se trouve en Angleterre. Il y a ensuite, on en parlait dans le petit montage, le Codex Ephraïm Rescriptus, donc ce document sur lequel on avait inscrit un deuxième texte. Alors, le Codex Ephraïm Rescriptus qui se trouve à Paris comporte 100 cartes et 64 pages de l'Ancien Testament. Il date de la fin du cinquième siècle de notre ère. Alors, ensuite, moins complet, il y a plusieurs groupes de morceaux de manuscrits, je dirais. Il y a d'abord la collection dite de Chester Beatty qui date de la première moitié du troisième siècle. C'est quand même plus ancien que le Sinaiticus et que le Vaticanus, mais beaucoup moins complet. Il comporte, par exemple, 30 feuilles sur 110 des évangiles et il comporte 86 feuilles sur 104 des épîtres de Saint-Paul, mais pas les lettres de Pierre ou de Jean, par exemple. Ensuite, il y a encore plus anciens, dans les années 160 à 180 après Jésus-Christ, 75 feuilles sur 78 d'un évangile de Jean. C'est dans une collection en Bodmer à Genève, à quelques pas d'ailleurs de l'endroit où se trouve notre studio, à quelques kilomètres d'ici. Datant de la première moitié du deuxième siècle, il y a aussi un fragment sur papyrus, donc pas du parchemin mais du papyrus, qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean et finalement, dans la John Ryland Library à Manchester, en Angleterre, se trouve un petit fragment de papyrus de 7 cm sur 9 à peu près, recto verso, et qui comporte quelques versets de l'évangile de Jean. Et là, nous sommes avec un morceau, un fragment manuscrit qui date du tout début du deuxième siècle, c'est-à-dire on est là à peine 30 ans après ce qu'a été écrit l'original de l'évangile de Jean. C'est extrêmement peu. Bon, c'est vrai que ce n'est qu'un fragment, mais ce fragment est exact et est très vieux et correspond au texte que nous connaissions d'ailleurs aujourd'hui. Donc, il y a quand même là une transmission très fidèle. Pour ce qui est donc du Nouveau Testament, les doutes sont levés. Nous avons suffisamment de manuscrits et de fragments de manuscrits pour accepter l'authenticité de la Bible telle que nous la lisons aujourd'hui. Encore un mot, Henri ? Oui, peut-être ceci. J'ai toujours été frappé en étudiant ces manuscrits et puis en sachant que les plus anciens morceaux de manuscrits du Nouveau Testament sont des textes de l'Évangile de Jean. J'ai toujours été surpris de lire la conclusion de l'Évangile de Jean qui dit au chapitre 20 que tout ceci a été écrit pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et que par cette foi vous ayez la vie en son nom. Merci, Henri. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour découvrir la transmission des textes de l'Ancien Testament cette fois-ci et tout particulièrement ceux qui ont été retrouvés près de la mer morte. Au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada